Par un gouvernement, ennemi de la classe, de la race noire, ennemi de l'égalité entre les hommes, je suis venu ici dire le deuil de l'Union africaine qui a eu comme président un exercice, un homme qui pratique, protège l'esclavage dans ses pratiques ancestrales, inhumaines et multiformes dans son pays. Je suis venu ici faire le deuil de l'Union africaine qui a eu à sa tête un homme qui bannit les Noirs africains de leur pays, de leur territoire, de leur terre, la Mauritanie à travers ce qu'il appelle lui un enrôlement, un recensement alors que c'est une prolongation de la dénigrification de la Mauritanie. C'est une prolongation et c'est un renforcement de la chasse aux Noirs en Mauritanie, du génocide contre les Noirs en Mauritanie. Je viens donc ici dire et réitérer ma position qui est une position de rejet total et sans réserve du recensement et tout le recensement en vigueur en Mauritanie et de toutes les autres formes de discrimination passant par l'impunité qui couvre des personnes qui ont tué des milliers de Noirs, qui ont déporté des dizaines de milliers de Noirs, qui ont exproprié les terres des Noirs, qui ont radié les Noirs de la fonction publique et dans le privé en Mauritanie, des personnes, des groupes, des mouvements politiques qui font comme programme politique l'arabisation forcée et forcenée de la Mauritanie, la chasse aux Noirs, l'assassinat des cultes noires, l'assassinat des langues noires. Le chef de l'État mauritanien, Mohamed Abdelaziz, ne mérite pas d'être chef, d'être président en exercice de l'unité africaine parce que c'est le raciste numéro un contre les Noirs dans ce monde. C'est lui qui perpétue l'esclavage. Les crimes racistes contre les Noirs en Mauritanie, c'est lui qui protège les criminels de racisme, des génocides contre les Noirs, les criminels d'esclavage contre les Noirs. Et je lance ici un appel. Moi, en tant que président de la Mauritanie, en tant que lauréat du prix des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, je lance un appel au pays du monde entier, aux organisations du monde entier, aux organismes du monde entier de se tenir solidaires des Mauritaniens dans ces conditions difficiles des Noirs de Mauritanie. L'apartheid en Afrique de l'Ouest doit être combattie. L'apartheid en Afrique de l'Ouest doit être éradiquée. L'apartheid en Afrique de l'Ouest doit être sanctionnée. Ce n'est pas avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud qui est implantée par les africanaires que la lutte de l'Union africaine, des Africains et des hommes libres dans le monde est terminée. Cette lutte des hommes libres, des justes dans le monde, des Africains et de l'Union africaine ne pourra se terminer que lorsque l'apartheid en Mauritanie implantée par la minorité arabo-verbère en Mauritanie n'a pas été totalement éradiquée. Donc nous, nous allons continuer cette lutte et nous n'allons pas nous arrêter. Nous nous appelons tout le monde à nous rejoindre dans cette lutte. En bas, le recensement discriminatoire en Mauritanie. Et je dénonce le silence des autorités françaises. Je dénonce le silence des organisations syndicales françaises qui ne sont pas solidaires avec ces travailleurs mauritaniens qui sont privés de leurs droits. Privé de leurs droits. Privé de leurs droits, les plus fondamentaux, les droits légitimes par des décisions apocryphes, anti-travailleurs, des décisions racistes du gouvernement mauritanien qui sont cautionnées jusque-là par l'administration française. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.